— Père-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, bonjour. — Bonjour. — On est samedi 1er juillet 2023, troisième jour des noeuds en France. Près de 1 000 arrestations au compte de ce matin, plusieurs incendies, plusieurs voitures brûlées. Est-ce qu'on est dans une phase d'émeutes ethnico-religieuses selon vous ? — Alors moi, je dirais que ce sont des émeutes ethniques, mais pas religieuses. Le problème, c'est qu'on confond les deux, parfois volontairement et parfois parce qu'on analyse mal la situation. Elles sont ethniques parce que, de fait, les jeunes qui sortent, qui cassent tout, etc., sont d'origine étrangère, comme moi, qui viennent de banlieues, qui appartiennent à ce qu'en termes marxistes, on appelle le lumpenproletariat, le sous-proletariat, qu'il faudrait d'ailleurs actualiser et redéfinir. Et on en parlait d'ailleurs lors d'une autre interview, d'un autre entretien. Je pense qu'on est aussi dans l'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. Et l'anomie touche toute la société et elle touche aussi, surtout, les jeunes délinquants. Ce sont des adolescents, très souvent entre 15 et 20 ans. Donc ce sont des émeutes ethniques, de fait, parce qu'ils sont d'origine étrangère. Ce ne sont pas des émeutes religieuses parce que, justement, c'est le règne de l'anomie. Si, parce qu'en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on met sur le dos de l'islam la délinquance. Alors que, dans le discours général, on reproche à l'islam, justement, son intolérance vis-à-vis des délits et des crimes. Donc on a un double discours disant, en fait, d'un côté, l'islam serait trop dur avec les criminels et les délinquants. Et de l'autre côté, l'islam serait le ferment de la délinquance. Non, justement, c'est l'absence de religiosité, l'absence de loi au sens profond du terme, de nomos et même de loi naturelle, qui produit ce genre d'événements et aussi de cadres. D'ailleurs, le petit Naël qui a été tué, apparemment, n'a été élevé que par sa mère et pas par son père. En fait, on est dans des populations où il y a l'absence, pas forcément parce que le père est mort, mais à l'absence même symbolique du père, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a pas ni l'autorité du père ou du chef de famille, ni même l'autorité de l'État. Donc ce ne sont pas des émeutes religieuses, ce sont des émeutes, je dirais même, anti-religieuses, en ce qu'elles sont anomiques. Parce que si ces jeunes-là respectaient strictement l'islam, ils ne voleraient pas, ils ne détruiraient pas des biens publics, ils ne détruiraient pas des biens privés non plus. Donc je pense qu'il faut redéfinir les termes. Dans une société traditionnelle, l'État, c'est le père de la société, c'est l'axe de la société. La société, c'est plutôt la mère, c'est-à-dire ce qui va donner la culture à un peuple. Dans notre société, les deux ont été attaqués conjointement. Nous n'avons plus de culture commune au niveau de la nation et notre État est occupé par des puissances qui font le lit des intérêts étrangers, des intérêts mondialistes. Dans une pensée conservatrice traditionnelle, il y a une homologie, un symbolisme entre ce qu'est un État-nation organisé et presque le corps humain en quelque sorte. Et finalement, là, le corps qui est en soulèvement, en révolte, est à l'image de la tête. Elle est à l'image de la tête des gens qui nous gouvernent et qui promeuvent. Moi, quand je vois ce type d'émeute ethnique, je pense aux images des époux Macron qui accueillent sous les ordres de l'Élysée des rappeurs ethniques LGBT. Donc, on ne peut pas être surpris à la fin que la société se délite complètement, qu'elle aille dans ce que Youssef appelle très bien l'anomie. Si à la tête, le poisson pourrit toujours par la tête, eh bien, si la tête est pourrie, le corps social sera pourri. Selon moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la cyclologie même politique. C'est-à-dire qu'on arrive un petit peu au terme d'un cycle politique. Qu'est-ce qu'il y aura après ? C'est encore difficile à dire. Mais les élites actuelles sont entièrement subversives. Elles font la promotion de tout ce qui a été combattu ou en tout cas réfréné par toutes les sociétés à toutes les époques. Maintenant, ces vannes ouvertes sur tout ce qui est considéré comme contre l'ordre naturel dans toute société normale. Eh bien, forcément, à la fin, on débouche sur cette situation. Je pense même que quelque part, dans ce type de révolte, il y a un appel inconscient à un retour à l'autorité. C'est-à-dire que ces gens ne se comporteraient pas ainsi si en face d'eux, ils avaient une autorité réelle, une autorité qui serait à la fois extérieure mais aussi intérieure, qu'il pourrait intérioriser ou laquelle il pourrait s'identifier. On n'est même plus dans la révolte de tiers états. On est révolte dans le quatrième état, de ce qui est même en dehors des corps constitués, une espèce de post-population qui est là, qui va être... C'est une forme de... Je dirais que c'est même plus ethnique. C'est du chaos ethnique. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est une masse en ébullition et qui est finalement... Qui est le résultat des dizaines d'années précédentes. Et on va dire, si on regarde objectivement le paysage de la France, on a des nappes de béton et puis on a construit ce béton à l'aide de l'immigration de travail. Maintenant, on a les rejetons de cette société de consommation qui ne marche plus, qui exige encore de la société de consommation puisqu'on voit ce qu'ils attaquent. Ils n'ont pas... C'est pas une des... Comment dire ? Un processus politique, quoi. C'est d'abord une sorte de défouloir consumériste aussi. On pille les magasins de luxe, les voitures auxquelles on n'a pas accès, ce genre de choses. Et ça va se teinter d'une coloration ethno-confessionnelle pour certains. Alors maintenant, savoir est-ce que ça peut devenir ethno-religieux dans le sens... Est-ce qu'un islam politique pourrait récupérer cela ? Il faut voir ce qu'est l'islam politique en France. Là, Youssef a mieux étudié la question que moi. Mais si on regarde bien, il est assez composite. Et comme on expliquait dans un entretien précédent, ces territoires de non-droit sont entretenus. Ils servent en fait... Encore une fois, l'homologie entre le corps humain et une société organique, eh bien, c'est comme des métastases qu'on a laissé grandir. Et puis finalement, elles grandissent, elles grandissent. Et maintenant, elles couvrent toute une partie de l'organisme français. Et la tête, le cerveau continue d'aller dans la direction, comme un homme malade qui ne voudrait pas se soigner, qui continuerait... Et là, on est atteint d'une forme de sida social généralisée. C'est-à-dire, on n'a plus d'immunité. Et tous les maux vont commencer à se manifester avec toujours plus d'intensité. Avec une partie de la population qui va vouloir... Là, c'est les vacances. Donc les gens vont vouloir fuir cette chose-là. Ils vont se réfugier dans le loisir. Donc là, une partie de la population qui veut le retour à la normale. Mais la normale ne peut plus être... La norme ne peut plus être rétablie par ceux qui sont anormaux, qui font la promotion de la normalité. Enfin, je ne sais pas, c'est pour Macron qui vont rétablir le nomo, c'est la normalité. Donc on est pris dans cette espèce de configuration qui durera tant que nous resterons une puissance politique occupée, tant que nous serons des populations occupées. Parce qu'en fait, ça, c'est une... J'ai parlé dans l'entretien précédent, là, de ce philosophe suisse qui avait écrit un livre intéressant avant les émeutes de 2005 qui s'appelait, deux livres, l'après-démocratie et l'avant-guerre civile, Eric Werner. C'était très intéressant. Déjà à l'époque, il expliquait, une démocratie de marché ne peut pas maintenir le joug sur la population qu'elle dirige frontalement. Elle doit organiser une forme de triangulation. Et dans cette triangulation, le désordre, les racailles servent à ce que la population centrale, celle qui est ponctionnée par les impôts, qui fait fonctionner le système, reste dans le giron de l'État et ne rentre pas en état de sédition avec cet État. Le fait de mettre un ennemi extérieur fait qu'on se rapproche des institutions qui, elles-mêmes, pourtant organisent ce chaos. Un petit peu comme la politique Covid. On lance une maladie dans la population et puis, hop, finalement, on va se réfugier près de ceux qui vont, en quelque sorte, vous rendre encore plus malade. Donc, c'est un petit peu, c'est toujours cette image-là. Ce qui est logique, parce que quand on a étudié vraiment le mondialisme dans son essence, on sait que nous sommes face à une classe de prédateurs. Un des premiers symboles de la société fabienne, par exemple, c'était le fameux sceau qui montrait un loup déguisé en agneau. Ce sont des gens qui nous parlent constamment des droits humains, des droits des communautés. Ils vont faire la même chose avec la justice pour Naël et ces choses-là. C'est toujours Black Lives Matter. C'est ce même fonctionnement. Et derrière, c'est le même type de financiers qui vont essayer de capitaliser sur ce mouvement. Là, on voit, ils vont essayer de traoriser le mouvement avec les mêmes types de réseaux qui fonctionnent aux États-Unis. C'est la même politique, c'est de chaos contrôlé. Le problème se pose, c'est, à un moment donné, le pompier pyromane peut-il maîtriser tous les incendies qu'il allume ? Et est-ce que ça ne permettrait pas de rentrer dans une nouvelle séquence ? Oui, justement, c'est à quoi je pensais quand j'ai vu les émeutes se déclencher. Je me disais, si ces émeutes-là avaient coïncidé dans le temps avec le mouvement des gilets jaunes, par exemple, ça aurait peut-être donné des résultats très différents. Dans le sens où la police est mobilisée, même si elle ne réprime pas violemment et massivement, comme l'époque des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on est quand même dans... Le pouvoir utilise le chaos pour ramener la population dans le parti de l'ordre, c'est-à-dire derrière lui, derrière l'État qui est censé rétablir l'ordre, alors qu'aujourd'hui, l'État est un agent du désordre. Mais le problème, c'est qu'on est dans une séquence de ce que j'appelle la lutte des classes transversales qui se radicalisent, c'est-à-dire les différentes catégories sociales de la société qui sont attaquées par la haute finance, qui sont attaquées par l'économie fictive et qui réagissent de plus en plus contre ce pouvoir politique. Et à un moment donné, allumer des contre-feux ne suffira peut-être pas à empêcher l'accentuation de cette révolte. Donc là, on est en juillet. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura à la fois... Donc ça, ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un chaos à l'échelle nationale avec ces émeutes. Et peut-être à partir de la rentrée, un redémarrage de la lutte sociale, puisqu'il y a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes, les manifs antipasses, les convois de la liberté, les manifestations contre les retraites. Et avec la destruction des entrepreneurs et même des industries, on aura inévitablement d'autres mouvements qui peut-être intégreront le patronat. Et après cette séquence où la police, la majorité de la police, on voit des syndicats qui se plaignent auprès du pouvoir parce qu'on ne leur donne pas les moyens justement de réprimer ces révoltes-là, qui s'en étaient d'ailleurs donnés à cœur joie contre les gilets jaunes et contre les manifestations contre la retraite, on peut se poser la question quelle sera l'attitude de la police au moment où la population française, donc les catégories productives, quelles que soient leurs origines, parce que là on parle de manif ethnique, il y a beaucoup de Maghrébins d'Antillais ou d'Africains d'origine qui sont des adultes en fait et qui travaillent simplement, qui ne vont pas brûler des voitures. Quelle sera l'attitude de la police quand l'État, le pouvoir politique oligarchique qui a investi l'appareil État, qu'est-ce qui se passera quand ce pouvoir illégitime demandera de nouveau l'aide de la police ? Et sachant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la police est devenue une milice privée qui défend des intérêts particuliers, jusqu'à quand la police va accepter de servir de milice privée défendant les intérêts de l'oligarchie ? Donc là ça va devenir intéressant. Donc indirectement ces émeutes, ce chaos, évidemment personne ne peut s'en réjouir, mais ça peut avoir des conséquences dans cette lutte de classe transversale qu'on est en train de vivre. Ils feront peut-être venir les gens d'Azov pour réprimer la population française. Mais plus sérieusement en fait, si on regarde effectivement comment sont utilisées les émeutes dans une perspective politique par le pouvoir profond en France depuis longtemps, on a eu les premières émeutes d'envergure au début des années 80, l'apparition des SOS Racisme, ce Black Lives Matter avant l'heure, voilà, hexagonal, et puis une fois récupéré ce soulèvement, donc une sorte de dialectique s'est installé, c'est un peu le piège de Mitterrand on dit certains, c'est-à-dire d'un côté Front National, de l'autre côté SOS Racisme, et puis cette triangulation-là, et puis entre temps l'immigration ne s'arrête pas, elle monte, elle monte, elle monte, et puis donc on a après, en 2005, la grande émeute de 2005 qui ressemble à celle actuellement, et bien ça donne lieu à quoi ? Ça donne lieu à la séquence Sarkozy, où en fait deux ans après l'opposition du gouvernement de Chirac-Villepin à la guerre en Irak, et bien là bizarrement on a ces émeutes qui arrivent et puis Sarkozy qui arrive derrière et qui commence à faire son jeu anti-racaille avec tout un package politique qui lui est fabriqué par certaines personnes de la droite bourgeoise, en gros qui se disent ah ben là on va réussir avec lui ce que Le Pen nous empêchait de faire, et puis finalement Sarkozy utilise ça et il jette à la poubelle les gens qui lui ont aidé à faire ça, et après on rentre dans le giron atlantiste encore plus, et on s'enfonce dans le... et en fait il faut bien voir ça, le problème c'est que si on n'a qu'une lecture identitaire, on n'arrive pas à saisir le problème de la souveraineté et du politique, et en fait on se fait instrumentaliser de l'extérieur, c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe partout, ce qui se passe au Maghreb, là j'étais surpris de voir, et au Maghreb il y a des mouvements qui ont une idéologie presque proche d'Azov, pour vous faire croire aux gens qui sont descendants de vikings ou de choses comme ça, et puis ils vont se confronter aux autres, et en fait on peut alimenter cette... c'est le principe de la schismogénèse en fait, partout où vous avez des fractures ethno... On peut expliquer schismogénèse, ce que c'est pour les... Justement, partout où vous avez des fractures un peu interconfessionnelles ou interethniques, il est possible de faire lever ces fractures, ces tensions jusqu'à ce que ça devienne une vraie fracture. C'est un principe qui avait été étudié par Gregory Bateson, qui est connu, un anthropologue connu, ce qu'on dit moins c'est qu'il a été membre de l'OSS, et en fait Soros s'est beaucoup inspiré de lui, c'est un des pairs de la cybernétique, un des organisateurs des conférences Macy's sur la cybernétique, et donc lui avait bien, il avait étudié ça dans des tribus qui en fait, tribus qui de l'extérieur peuvent apparaître, ne pas avoir de différence entre elles, Elles peuvent apparaître homogènes, puis elles vont se séparer au sein d'un groupe distinct, sur des différenciations qui de l'extérieur ne sont pas vraiment compréhensibles. Et par exemple, pour nous européens occidentaux, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on ne comprend pas bien, parce que l'extérieur, distinguer un ukrainien d'un russe, enfin c'est très compliqué, ils parlent mal la même langue, sauf certains, donc eh bien ça va s'appuyer sur ce genre de fracture, et ils le font par exemple dans le nationalisme catalan, plus près de chez nous, on va appuyer là-dessus, donc on peut avoir, et après des concurrences, appuyer sur des concurrences entre bourgeoisie aussi, par exemple le nationalisme catalan, il y a une bourgeoisie qui veut un peu reprendre les mains sur la région qu'elle dirige par rapport à la bourgeoisie plutôt centraliste, donc c'est facile à faire, et dans une France un peu chaotique ça va être, et là c'est le clientélisme, et en fait c'est la manière dont les empires gèrent leur colonie en fait, et donc comme nous nous sommes maintenant une colonie, nous n'avons plus de puissance politique, au sens que la puissance c'est ce qui permet d'agir sur le réel, nous ne sommes plus une puissance souveraine, eh bien nous ne sommes plus des sujets de l'histoire, nous sommes des objets de l'histoire pour des puissances extérieures, pour ce que j'appelle un GOG, un gouvernement d'occupation globaliste, c'est le personnel politique que nous avons en France, ce sont des agents de l'étranger, des occupants, c'est pour ça qu'on ne comprend pas leurs décisions, ou à chaque fois on a ce motif récurrent des conservateurs, non mais là ça va trop loin, ou la réalité dépasse la fiction, non mais ça ne s'arrêtera pas, parce qu'en fait ces gens-là sont dans une politique avec leur stratégie à eux, leurs objectifs à eux, et eux ce qui leur importe c'est de réaliser ces objectifs, après que le terrain devienne un peu invivable, oui si vraiment les flammes arrivent jusqu'à eux, bon peut-être que ça finira, là ils vont peut-être, et c'est ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans les manifs antipasses, là c'est-à-dire le personnel politique local chargé d'appliquer ces politiques, quand ils commençaient à voir des manifestants qui arrivaient devant sa maison, ils commençaient à se dire, ah là peut-être que, et là il va tirer la corde à ceux qui sont plus aux pluies, et ça peut calmer le jour. Donc comme tout est dialectique en politique, tout est rapport de force, tant qu'on ne saura pas nous-mêmes mettre un petit peu de notre rapport de force, qu'on ne saura pas faire, je veux dire, c'est tout le problème d'un système qui devient, en France on était habitué à un système politique construit, un des plus anciens états-nations du monde, et là on rentre dans un système qui est de type anglo-saxon, même anglo-saxon-africain un peu, et donc ça devient du clientélisme politique en fait, et sauf que la population centrale, elle n'a pas de… elle est avec l'État en fait, surtout en France, il y a un problème… ce qu'on voit actuellement, ça pose aussi le problème culturel, c'est-à-dire que dans d'autres États, dans d'autres nations en Europe, ça ne serait peut-être pas possible, parce que l'État était moins fort, mais la nation au sens culturel était plus forte, donc on ne pourrait pas arriver peut-être à ces débordements-là, ou même à avoir créé cette espèce de population, et qu'on exporte en plus. Je veux dire, c'est quand vous allez à l'étranger, les gens vous parlent de ça, des gens avec la nationalité française vont faire toutes sortes d'absurdités de type racailles partout dans le monde, enfin les Canadiens vous parlent de ça, les gens qui sont en Asie du Sud-Est vous parlent de ça, et ça c'est un vrai problème, et c'est un problème là qui est historique, on ne peut pas refaire l'histoire, maintenant on est dans cette situation-là, mais… donc il va falloir gérer ce réel-là, les gens qui prennent conscience de ça, moi je leur conseille de garder leur sang-froid, de… comment dire… d'être dans une optique survivaliste mais intelligente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de stocker absurdement tout un attirail chez soi qui ne vous servira pas, mais dans une psychologie survivaliste, c'est-à-dire de vous mettre en rapport avec des gens qui pourront vous aider si la situation dégénère ou autre, et que vous pourrez surtout aider vous aussi, mais… et après des minorités politiques, de penser politiquement, pas de manière sentimentale, comme… comme le font la plupart des groupuscules souvent, c'est-à-dire on réagit, puis après ça retombe. Non, il faut… là il faut vraiment penser de manière adulte, politique, et… et au long terme. …